Les réformes sont engagées au niveau de tout le système éducatif, aussi bien au niveau du préuniversitaire qu'à l'enseignement technique ou à l'enseignement supérieur. Et ces réformes vont dans le sens d'une qualification de notre système éducatif. Vous savez que la formation commence d'abord à la base, au préuniversitaire, ensuite à l'enseignement technique, à l'enseignement supérieur. Et donc tout se tient en fait. Il ne peut pas y avoir de cloisonnement entre les trois niveaux d'enseignement. Donc les réformes sont menées en même temps à ces trois niveaux. Et nous, à notre niveau, nous avons déjà mis l'accent sur la gouvernance du système pour assurer une meilleure qualité de l'enseignement, notamment la mise en place des conseils d'administration, la biométrie que nous avons finie, mais que nous continuons pour les nouveaux entrants, pour mettre de l'ordre un peu dans le système, notamment par le contrôle des effectifs et pour mieux assurer une meilleure programmation des études. C'est une période charnière, en tout cas c'est un moment important dans la vie de notre nation. 60 ans, c'est beaucoup, mais pour un pays, ce n'est pas beaucoup. Mais on aurait pu faire mieux si on s'était donné les moyens de capitaliser sur tout le potentiel qu'offre notre pays, notamment en matière d'agriculture, en matière de développement minier et en matière d'infrastructure. Je pense qu'on a l'impression qu'on a perdu assez de temps dans des querelles politiques inutiles, dans des débats inutiles, au lieu de se concentrer sur l'essentiel qui est le développement du pays, en passant bien sûr par l'éducation et la construction des infrastructures. Mais j'espère que nous allons pouvoir tirer les leçons de 60 ans d'indépendance, parce que le pays ne se limite pas à 60 ans d'indépendance, il existait avant la colonisation, mais tirer les leçons pour aller dans la meilleure direction possible pour le bonheur des Guinéens. Musique